Kruzzi, aujourd'hui je vais vous présenter le suisse allemand. Le suisse allemand, Schweizerdeutsch ou Schweizerdeutsch en allemand, désigne l'ensemble des dialectes allémaniques parlés en suisse. Généralement, le terme comprend aussi les dialectes du Liechtenstein. Le dialecte suisse allemand présente entre eux des différences phonologiques, lexicales et syntaxiques marquées. Le fort cloisonnement topographique de la Suisse et la mobilité relativement limitée de la population jusqu'au début du XXe siècle ont favorisé la différenciation dialectale. Toutefois, l'incompréhension entre locuteurs de dialectes allémaniques différents est le plus souvent possible, à l'exception de variétés périphériques particulièrement archaïques, comme le dialecte haut-valaisan. En revanche, les dialectes suisse allemand sont difficilement compréhensibles par la plupart des germanophones d'Allemagne ou d'Autriche. Quand on maîtrise une variation de l'allémanique parlée dans ces deux pays-là, il est non moins possible de comprendre plus ou moins un Suisse du Nord, tandis que les dialectes du Sud sont plus différents et leur compréhension demande de l'exercice. En même temps, un Suisse maîtrisant, le Suisse allemand, comprend normalement plus ou moins les dialectes allémaniques des autres pays. Les dialectes suisse allemand se divisent du Nord au Sud en trois groupes, bas-allémanique, haut-allémanique et allémanique supérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada